On demande de vérifier que arctangent d'un tiers plus arctangent d'un cinquième plus arctangent d'un septième plus arctangent d'un huitième vaut pi sur quatre. Alors, c'est dire que alpha plus bêta plus gamma plus delta égale pi sur quatre. Donc, arctangent d'un tiers vaut alpha, arctangent d'un cinquième vaut bêta, arctangent d'un septième vaut gamma, arctangent d'un huitième vaut delta, mais tout fait pi sur quatre. Voyons voir. Vous voyez bien que arctangent d'un tiers c'est 0,32, arctangent d'un cinquième 0,2, arctangent d'un septième 0,14, arctangent d'un huitième 0,12. Si je fais la somme, a plus b plus c ça fait 0,79, ce qui fait pi sur quatre qui vaut 0,79. Alors, comment fait-on pour vérifier ceci ? C'est de se dire que alpha plus bêta plus gamma plus delta égale pi sur quatre, que tangente alpha vaut un tiers, tangente bêta vaut un cinquième, tangente gamma vaut un septième, tangente delta vaut un huitième, avec y égale arctangent x, x égale tangente y et y est compris entre moins pi demi, pi demi. Alors, je vais pratiquer une formule tangente alpha plus bêta plus gamma plus delta égale pi sur quatre. Voyons ici, je peux recommencer. Je ne comprends plus rien. C'est d'écrire la formule suivante qui vient de ceci. Bon, je vais écrire ceci. Bon, je fais avec trois. Vous allez voir que pour quatre, c'est le même. Tangente a plus bêta plus c, c'est égal à tangente a plus b, plus tangente de c, voilà, sur un moins tangente a plus b, fois tangente c. Et là, on a de nouveau tangente a plus tangente b sur un moins tangente a tangente b plus la tangente c. Au dénominateur, on aura bien sûr, c'est égal, il est mal placé ici. Un moins tangente a plus tangente b fois tangente c, le tout sur un moins... Tangente a plus tangente b. Alors, si je remette tout au même dénominateur et que je simplifie, voilà, si je remette tout au même dénominateur, je devrais remettre tout au même dénominateur et je simplifie, on aura la formule suivante. Vous pouvez le faire, hein. Bon, rien ne vous empêche de le faire. Vous aurez la formule suivante. Tangente a plus tangente b plus tangente c, moins le produit. Tangente a plus tangente b plus tangente a plus tangente b plus tangente b. D fois tangente c, voilà, et ça, c'est... Et maintenant, si je devais mettre quatre termes, alpha, bêta, gamma, c'est la même chose. C'est la somme au-dessus, on vous remarque qu'on a la somme. Numérateur, on a la somme à gauche et à droite, on a le produit. Et en dessous, on a un moins la somme des produits pris deux à deux. En d'autres termes, tangente alpha plus bêta plus gamma plus delta, c'est égal à tangente alpha plus tangente bêta plus tangente gamma plus tangente delta, moins tangente alpha fois tangente bêta fois tangente gamma fois tangente delta, de tout sur un moins... Et je fais la somme... Tangente alpha tangente bêta plus tangente alpha tangente... Tangente alpha tangente... Plus tangente alpha tangente... Bien sûr, ici c'est delta... Tangente delta plus... Tangente bêta tangente gamma plus tangente bêta tangente delta, Alors si j'écris ici, ceci c'est la somme, c'est la somme des tangentes psi i, pris chacun à part, c'est-à-dire qu'on va voir un tiers plus un cinquième, plus un septième, plus un huitième, ce qui fait 73 quarante-huitième. C'est le G, la valeur de G. Voilà. Moins les produits des tangentes psi, pris chacun séparément. Alors les produits, on va faire le... Si on fait le produit, ça fait un tiers fois un cinquième fois un septième fois un huitième, c'est 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 un huitième. Le dénominateur, là, ce sont les produits pris deux à deux. Un moins les produits pris deux à deux. Un moins la somme des tangentes psi, I, tensante, on va dire, rho, I et J. Voilà, pris deux à deux. Alors on fait tourner, bien sûr, I et J. I vaudra, ici, un. J vaudra deux. Donc, un, deux, un, trois, un, quatre. Voilà. Donc, bien sûr, avec I différent de J. Un, deux, un, trois, un, quatre. Puis, bêta va passer à deux. Enfin, l'alpha va passer à bêta. Donc, on va passer à deux, trois, deux, quatre. Ah, puis, on va voir. Donc, ça veut dire que le I va partir de un. I, il part de un. Voilà, le I part de un. Et le J part de... Départ. I est égal à un. Pendant ce temps-là, le départ de... Et le J, son départ, c'est... I plus un. Son départ, c'est ça. Voilà. Donc, par exemple, il débute en un. On va voir un, deux, un, trois, un, quatre. Ensuite, il vaut deux. Ça veut dire que J vaut trois, trois, quatre. Bien sûr, on fait d'abord tourner le J, tout en maintenant le I constant. Et puis après, bon, on a trois, quatre. Bon. Alors, ça, ça va donner quoi ? Un tiers fois un cinquième. Un tiers fois un septième. Un tiers fois un huitième. Plus un cinquième fois un huitième. Plus un septième fois un huitième. Ce qui fait 191 à 840. Je fais un moins J. Parce que le dénominateur, c'est un moins la somme. Un moins la somme. Un moins la somme. Un moins la somme. Un moins la somme des produits pris deux à deux. Je m'excuse. Ce qui veut dire que là, je vais avoir 649 sur 840. Et puis, je fais la division de 4,5. Ça fait environ 1. 1,04. 1,04. Je vais tomber sur 1, mais bon. Tangente de 45, ça fait 1. Si j'ai 1,04. C'est environ 1. Donc, on peut dire que la vérification est faite. Je vous remercie. On peut dire que le Perpid important picked up. On peut dire, on peut dire que. On peut dire que le Perpid...! Merci.